Coronavirus, Bolsonaro veut rouvrir les commerces au Brésil, même s'il prend un risque. Le président brésilien Ger Bolsonaro a de nouveau préconisé vendredi la réouverture des commerces, au lendemain du limogéage de son ministre de la Santé, qui prenait au contraire le confinement pour endiguer la propagation du coronavirus. Le Brésil est le pays d'Amérique du Sud le plus durement touché par l'épidémie, avec plus de 28 000 cas, dont 1736 décès. « En me battant pour la réouverture des commerces, je prends un risque. Si la situation s'aggrave, ça me retombera dessus. Mais je crois qu'il faut les rouvrir, et beaucoup de gens pensent comme moi », a affirmé le chef de l'État au cours de la cérémonie d'intronisation du nouveau ministre de la Santé, Nelson Teche. Dans une logique totalement opposée, les gouverneurs des États de Rio de Janeiro et de Sao Paulo, les deux grands foyers de contamination, ont prolongé jeudi les mesures de confinement, jusqu'au 30 avril et au 10 mai, respectivement. Seuls les commerces jugés essentiels, comme les supermarchés et les pharmacies, peuvent rester ouverts. Au Brésil, ces décisions sont du ressort des collectivités territoriales, et la Cour suprême a décidé mercredi que le gouvernement fédéral ne pouvait pas s'y ingérer. Après plusieurs semaines de tensions très vives, gère Bolsonaro à Limogé jeudi le populaire ministre de la Santé, lui Henrique Mandetta, qui avait une vision diamétralement opposée sur la façon d'affronter la pandémie. La vision de Mandetta, c'est celle de la santé, de la vie. La mienne, au-delà de la vie, inclut l'économie et les emplois, a déclaré vendredi le président d'extrême droite, pour expliquer le changement à la tête du ministère. Nelson Teche, un oncologue renommé de 62 ans, n'a pas présenté de plan d'action ni aucune annonce concrète au moment de sa prise de fonction. Qu'on parle de santé ou d'économie, ça revient au même, au final, on parle des gens. C'est ce que nous sommes venus faire ici, donner une vie meilleure à la population brésilienne, a-t-il déclaré dans un bref discours aux côtés du chef de l'État. Le Brésil, un pays de 210 millions d'habitants, comptait selon le dernier bilan officiel 33 682 cas de Covid-19, dont 2141 mortels, des chiffres largement sous-évalués selon des chercheurs. Certains hôpitaux sont déjà au bord de la saturation, alors que le pic de la pandémie n'est attendu que pour les mois de mai ou juin. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le président brésilien Ger Bolsonaro a de nouveau préconisé vendredi la réouverture des commerces, au lendemain du limogéage de son ministre de la Santé, qui prenait au contraire le confinement, pour endiguer la propagation du coronavirus. Le Brésil est le pays d'Amérique du Sud le plus durement touché par l'épidémie, avec plus de 28 000 cas, dont 1736 décès. En me battant pour la réouverture des commerces, je prends un risque. Si la situation s'aggrave, ça me retombera dessus. « Mais je crois qu'il faut les rouvrir, et beaucoup de gens pensent comme moi », a affirmé le chef de l'État au cours de la cérémonie d'intronisation du nouveau ministre de la Santé, Nelson Teche. Dans une logique totalement opposée, les gouverneurs des États de Rio de Janeiro et de São Paulo, les deux grands foyers de contamination, ont prolongé jeudi les mesures de confinement, jusqu'au 30 avril et au 10 mai, respectivement. Seuls les commerces jugés essentiels, comme les supermarchés et les pharmacies, peuvent rester ouverts. Au Brésil, ces décisions sont du ressort des collectivités territoriales, et la Cour suprême a décidé mercredi que le gouvernement fédéral ne pouvait pas s'y ingérer. Après plusieurs semaines de tensions très vives, gère Bolsonaro à Limogé jeudi le populaire ministre de la Santé, lui, Henrique Mandetta, qui avait une vision diamétralement opposée sur la façon d'affronter la pandémie. La vision de Mandetta, c'est celle de la santé, de la vie. La mienne, au-delà de la vie, inclut l'économie et les emplois, a déclaré vendredi le président d'extrême droite, pour expliquer le changement à la tête du ministère. Nelson Teche, un oncologue renommé de 62 ans, n'a pas présenté de plan d'action ni aucune annonce concrète au moment de sa prise de fonction. Qu'on parle de santé ou d'économie, ça revient au même, au final, on parle des gens. « C'est ce que nous sommes venus faire ici, donner une vie meilleure à la population brésilienne », a-t-il déclaré dans un bref discours aux côtés du chef de l'État. Le Brésil, un pays de 210 millions d'habitants, comptait selon le dernier bilan officiel 33 682 cas de Covid-19, dont 2141 mortels, des chiffres largement sous-évalués selon des chercheurs. Certains hôpitaux sont déjà au bord de la saturation, alors que le pic de la pandémie n'est attendu que pour les mois de mai ou juin. Cliquez sur « s'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.